Effectivement, je vais redire un peu ce que Corinne a dit J'ai travaillé avec Daniel Cordier de 1989 à 1999 principalement à l'époque où il écrivait sa somme biographique sur Jean Moulin Donc moi je ne suis pas du tout une spécialiste de l'art, pas du tout une historienne de l'art et j'étais venue pour vous parler des autres vies de Daniel Cordier puisque vous, vous le connaissez à travers les abattoirs comme un amateur d'art comme un collectionneur hors normes et en son temps, il avait vécu beaucoup d'autres vies que celle-là Alors, une vie d'auteur à succès puisque à l'âge de 88 ans, il avait publié Alias Caracalla qui a connu un formidable succès public et qui l'a fait connaître du grand public qui a eu un téléfilm, etc. Et puis, du coup, il était vraiment devenu, à cause de sa longévité, je dirais le grand témoin par excellence de la Seconde Guerre mondiale et donc en prenant un rebours avant, il avait eu à partir de la fin des années 1970 une vie d'historien où il avait décidé de se mettre à écrire la biographie de Jean Moulin Donc, il était parti sur une petite réfutation très simple des accusations qui avaient été portées contre Jean Moulin l'accusant d'avoir été un crypto-communiste et d'avoir agi en sous-main contre la résistance et contre De Gaulle et au fond, cette petite réfutation aura pris 22 ans de sa vie et l'a ramené dans les archives un peu partout en Europe et aux États-Unis et aura donné des sommes, je ne sais pas si ça doit représenter trois ou quatre mille pages de biographies parce que vous qui connaissez les abattoirs, vous savez que Daniel Cordier ne faisait jamais les choses à moitié et même pas que à 100%, mais si possible à 3000% quels que soient les sujets Avant cette vie d'historien, il avait eu une vie de galeriste spécialiste d'art contemporain, conseiller de beaucoup de collectionneurs conseiller de musées aussi pour leurs acquisitions et lui-même donc un collectionneur dans les grandes largeurs collection qu'il avait commencé juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale et là nous retrouvons la victoire en pleurant à la fin de la Seconde Guerre mondiale ce jeune homme qui s'était engagé à même pas 20 ans dans la France libre du général De Gaulle ne savait pas tellement quoi faire de sa vie et il avait commencé par esquisser la volonté de devenir peintre alors j'ai choisi de vous montrer ce soir d'une part des photos et des documents qui m'ont été prêtés très gentiment par les petites filles de Daniel Cordier pour que vous voyez comment il était entre 15 et 25 ans puisque je pense que si vous gardez une image de lui c'est plutôt l'image d'un monsieur très âgé donc voilà je tenais à vous rappeler un petit peu comment il était quand il est entré dans l'histoire avec un certain fracas finalement en juin 1940 et cette partie de photo est ensuite suivie de l'ensemble des toiles qu'il a découvert au Prado au printemps 1944 et comme il l'écrit dans la victoire en pleurant c'est la première fois qu'il regardait des tableaux ça a été un choc décisif dans sa vie à la suite de ça il a commencé donc par accumuler des reproductions d'oeuvres d'art encore en noir et blanc et puis donc a acheté quelques oeuvres et donc là nous avons repris dans ses carnets intimes les titres des oeuvres qui l'ont marqué pendant cette visite alors qu'est-ce qu'il faisait au Prado au printemps de 1944 et bien après 16 mois de mission en France d'abord auprès de Jean Moulin dont il avait été le secrétaire puis auprès des successeurs de Jean Moulin et bien il était brûlé comme on disait à l'époque c'est-à-dire qu'au cours d'une descente dans une centrale de faux papiers les services de renseignement allemands avaient saisi des photos d'identité le représentant et donc il avait demandé à être rappelé en Angleterre 16 mois de mission en 1942-43 c'est déjà une forme de record en soi puisque très souvent les agents de la France libre étaient arrêtés plus vite que ça et donc une fois autorisé à regagner l'Angleterre il a fallu quitter la France évidemment clandestinement c'était interdit de partir légalement sauf de rares exceptions à cette époque-là il a traversé à pied la frontière espagnole il avait été brièvement interné au camp de Miranda comme tous les Français qui franchissaient illégalement la frontière et là dans le camp les Britanniques l'avaient récupéré pour le ramener à Londres et donc il a sur le trajet entre Miranda et Gibraltar trois jours de congé à Madrid et il décide de faire ce que Jean Moulin lui avait suggéré en 1943 Daniel Cordier quand il a été parachuté en France comme membre des services secrets de la France libre aurait dû être l'opérateur radio d'un collaborateur de Jean Moulin Jean Moulin qui n'avait guère de ressources en personnel et en matériel à garder Cordier près de lui mais Daniel Cordier ne savait pas du tout ne connaissait pas du tout la véritable identité de Jean Moulin ne savait pas quelle avait été sa vie d'avant une vie d'avant qui avait été celle d'un préfet mais qui avait été aussi celle d'un dessinateur de presse à succès dans les années 1920 et au début des années 1930 qui sous le pseudonyme de Romana publiait dans de nombreux journaux à fort tirage et Jean Moulin avait été lui-même un amateur d'art un collectionneur alors ça nous laisse un peu rêveur mais donc il collectionnait Utrio, Marie-Laurencin, Chérico le tout avec un traitement de sous-préfet donc vous vous voutez que les prix n'étaient pas ceux de maintenant et donc Jean Moulin avait également trouvé dans la clandestinité l'idée d'utiliser une couverture plausible qui était celle de galeriste donc marchand d'art moderne à Nice et où il était là connu sous sa véritable identité et quand il était dans des lieux publics avec Daniel Cordier quand ils attendaient un rendez-vous ou des choses comme ça il avait l'habitude de lui parler d'art ce que Daniel Cordier a longtemps interprété comme une mesure de prudence pour détourner l'attention en ayant l'air de parler de quelque chose qui n'est pas d'importance et qui ne soit pas compromettant et lors de ces conversations Jean Moulin avait conseillé à Daniel Cordier après la guerre s'il en avait l'occasion de se rendre au Prado pour voir les collections exceptionnelles de toiles que renfermait ce musée et c'est de cette visite accomplie je dirais presque plus par nostalgie et par curiosité qu'autre chose qu'est née la seconde vocation de Daniel Cordier voilà donc Corinne ne vous ayant pas menti je suis très bavarde donc en fait de conversation je n'arrête pas de parler est-ce qu'il y a des moments de la vie de Daniel Cordier des sujets, des choses dont vous aimeriez les uns ou les autres que je parle parce qu'à ce moment-là je vais peut-être m'attarder sur une période de sa vie que vous connaissez moins puisque encore pas grand monde ne la connaît c'est son enfance sa jeunesse et ce qu'il a amené dans les rangs de la France libre donc Daniel Cordier il est né à Bordeaux en août 1920 son père s'appelle René Bouijoux et ce malheureux homme il a été fait prisonnier par les Allemands dès les toutes premières semaines de la première guerre mondiale et il a donc passé plus de quatre ans en captivité après la fin de la guerre en novembre 1918 il revient à Bordeaux il renonce à ses études d'architecture et il entre dans le commerce familial qui était un négoce de café c'est-à-dire ils importaient du café et ils le distribuaient en France et il se marie presque aussitôt avec une jeune fille qui s'appelle Jeanne Gauthier qui est la fille de Rentier-Bordelais et probablement ils ne se connaissaient pas très bien et en tout cas le couple bat de l'aile presque immédiatement après la naissance de Daniel Cordier les choses ne font que s'envenimer et ses parents divorcent en 1925 alors il faut nous représenter qu'être enfant de divorcer dans les années 1920 en France c'est rare et assez honteux et comme si ça ne suffisait pas ses parents se disputent devant les tribunaux sa garde et quand la mère de Daniel Cordier se remarie et bien c'est son père qui obtient la garde du petit Daniel et qui le met en pension et donc Daniel Cordier a à ce moment-là à peine 8 ans et il se retrouve tout seul dans une pension à Arcachon et il voit sa mère deux heures tous les 15 jours et la moitié des vacances scolaires en plus il déteste la famille de son père et il en veut à son père et il va entièrement se comment dirais-je se tourner vers son beau-père le second mari de sa mère qu'elle lui a présenté d'ailleurs comme son j'ouvre les guillemets nouveau papa et qui s'appelle lui Charles Cordier d'où le nom Cordier que Daniel Bouijoux va utiliser très longtemps avant son adoption officielle par son beau-père qui n'aura lieu qu'en 1946 c'est-à-dire qu'il a 26 ans mais dès l'adolescence il est en fait connu comme Daniel Bouijoux tiré Cordier et ce Charles Cordier il est amusant il conduit des voitures de sport il est séduisant c'est un homme d'affaires et il a une autre particularité c'est que c'est un militant politique c'est un militant de l'action française je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'action française j'explique un petit peu ou pas oui alors l'action française c'est un mouvement politique une ligue d'extrême droite qui était très en vogue des années 1910 à 1940 dirigée entre autres par Charles Maurras et sa ligne politique c'est monarchiste donc très hostile à la république et à la démocratie et au parlement c'est une ligne extrêmement nationaliste donc non seulement xénophobe mais aussi antisémite et germanophobe je fais une parenthèse parce que ça aura son importance plus tard et donc le jeune Daniel dès l'âge de 13 ans il se prend de passion lui aussi pour ce mouvement politique il a l'impression que Charles Maurras répond à toutes les questions possibles qui pourraient se poser et que au fond l'ennemi c'est la république que dans ces milieux-là on appelle la gueuse voilà et que ainsi il a réponse à tout vous vous doutez que en fait ce petit collégien assez désespéré ce pensionnaire solitaire c'est aussi un rebelle et il cherche dans cette extrême droite plus ou moins révolutionnaire aussi une réponse à cette révolte et de militantisme politique en acte d'indiscipline caractérisée pour se faire renvoyer du pensionnat et avoir plus de liberté et bien effectivement vous vous doutez que sa scolarité n'est pas extraordinaire et il rate son bac en en 1938 et quand la guerre éclate la seconde guerre mondiale en septembre 1939 il était supposé repasser son bac quelque chose qu'il ne fera jamais et ce qu'il voudrait ce serait s'engager dans l'armée pour aller se battre mais à cette époque-là donc normalement on est mobilisé qu'à 20 ans il n'a que 19 ans et pour devancer l'appel c'est-à-dire se porter volontaire pour rejoindre l'armée il lui faudrait l'autorisation de son père puisqu'à cette époque-là on est mineur jusqu'à 21 ans et cette autorisation son père la lui refuse et ils se disputent tous deux avec une telle violence qu'ils ne se reverront jamais donc voici le jeune Daniel de 19 ans en train d'attendre et tandis que passent les mois de la drôle de guerre c'est-à-dire une guerre sur laquelle il ne se passe rien sur le front il ronge son frein jusqu'au printemps 1940 où vous savez que l'armée allemande déferle sur la France avec une vitesse et une efficacité aussi inattendue qu'effrayante et Daniel Cordier analyse les événements du printemps de 1940 en se fiant aux articles de Charles Maurras dans l'action française et Charles Maurras écrit à ce moment-là que si la France était vaincue elle serait dépecée par l'Allemagne que les jeunes hommes de France seraient menacés de déportation et que probablement la France elle-même n'existerait plus à terme et donc étant dans cet état d'esprit lorsqu'il a entendu le 17 juin 1940 à midi le maréchal Pétain nouveau chef du gouvernement français annoncé qu'il a demandé l'armistice aux Allemands et qu'il faut cesser le combat c'est un chagrin une douleur horrible qui le submerge dans un premier temps auquel fait place son tempérament étant ce qu'il est une grande colère accompagnée d'une envie d'agir et de faire quelque chose et il retrouve ses réflexes de militant politique et il décide d'éditer un tract et de tenir un meeting à Pau près de laquelle il vit à cette époque-là pour convaincre d'autres français de quitter la France pour aller se battre en dehors de France et continuer la guerre contre l'Allemagne nous sommes pendant une période très indécise de quelques jours entre la demande d'armistice et la signature puis l'entrée en vigueur de l'armistice il y a là huit jours où toutes les options sont en quelque sorte sur la table et où on peut imaginer quitter la France métropolitaine et aller se battre depuis l'étranger ou depuis l'empire colonial français puisque la Grande-Bretagne notre allié continue la guerre contre l'Allemagne et effectivement grâce aux relations de son beau-père le 21 juin 1940 Daniel Cordier embarque avec 16 autres jeunes garçons sur un cargo belge qui est censé les emmener en Afrique du Nord mais la guerre marine et sous-marine étant ce qu'elle est ce cargo belge se détourne vers la Grande-Bretagne et c'est à Plymouth que Daniel Cordier débarque le 25 juin 1940 le jour où l'armistice entre en vigueur en France et au bout d'hésitation somme toute assez brève vu égard à l'enjeu le 28 juin 1940 il signe son engagement dans ce qu'on appelle alors la Légion de Gaulle que nous nous connaissons beaucoup plus sous le nom de Force française libre donc ce petit noyau d'armée que le général de Gaulle est en train d'organiser à la suite du célébrissime appel du 18 juin 1940 vous aurez compris que cet appel Daniel Cordier ne l'avait pas entendu et il a découvert de Gaulle en débarquant en Angleterre le 25 juin et en tout cas il dira que c'est jamais de toute sa vie il n'aura regretté cet engagement donc il n'a pas changé ce qu'il veut c'est aller se battre contre les boches comme il dit à l'époque et comme il disait encore par la suite et donc comme il n'a aucune formation militaire et bien on l'envoie dans un camp militaire donc des FFL dans un bataillon de chasseurs et là ce qui est assez amusant et j'avais insisté à cet égard sur l'action française c'est qu'il s'imaginait connaissant les opinions nationalistes et germanophobes des dirigeants de l'action française qu'il allait les voir tous débarquer en Grande-Bretagne eux aussi pour continuer la guerre nous nous savons qu'il n'en fut rien bien au contraire et en tout cas sa déception et son incompréhension en ne les voyant pas arriver ont contribué à initier son évolution politique puisqu'il reniera totalement par la suite ses opinions d'extrême droite et son antisémitisme il a évolué aussi grâce à un certain nombre de ses camarades des FFL dont il a découvert qu'ils avaient eu des vies des parcours qu'ils avaient des convictions et des opinions très différentes des siennes et il s'est fait là ses deux premiers amis juifs de toute sa vie le philosophe Raymond Aron qui est plus âgé que lui qui deviendra extrêmement célèbre à partir de la fin des années 40 et puis Stéphane Essel un futur ambassadeur qu'il y a aussi qui a connu une très grande notoriété publique à la toute fin de sa vie avec l'édition du pamphlet Indignez-vous et les mois passent Daniel Cordier n'est toujours pas sur le champ de bataille et donc il pense trouver un raccourci en se portant volontaire pour s'engager dans les services secrets de la France libre et être envoyé en mission en France donc un nouveau délai pour avoir une formation comme opérateur radio comme saboteur comme parachutiste et nous voici revenus à ce que j'évoquais tout à l'heure au mois de juillet 1942 quand il est parachuté en France et quand il doit se présenter à Jean Moulin Jean Moulin qui étant alors le représentant du général de Gaulle en zone libre est en fait son supérieur hiérarchique naturel auquel donc tous les agents tous les officiers de la France libre doivent se présenter quand ils arrivent en France et c'est ainsi qu'il devient le chef de son secrétariat particulier alors on a tendance à parler de lui en disant qu'il a été le secrétaire de Jean Moulin dans la résistance c'est plus parce que c'est plus simple en fait Daniel Cordier a été chargé de créer tout un petit service avec des dactylos des opérateurs radio des courriers c'est-à-dire des jeunes garçons qui allaient par les transports en commun à pied ou à vélo porter les lettres puisqu'il était hors de question d'utiliser la poste officielle puisqu'elle était soumise à ce qu'on appelait pudiquement le contrôle technique c'est-à-dire l'ouverture et la lecture aléatoire du courrier et donc Daniel Cordier il est par exemple le gardien des archives de Jean Moulin qui ne gardait jamais aucun document sur lui il est chargé de coder de décoder de transmettre ses rapports et ses télégrammes il est chargé de distribuer l'argent qui est envoyé de Londres aux mouvements de résistance aux journaux clandestins aux différentes organisations qui participent à la résistance et donc c'est à la fois un poste subalterne et c'est en même temps un poste qui le place vraiment aux premières loges pour assister par exemple à toutes les négociations qui ont présidé à la création de l'armée secrète l'intitulé vous dit bien de quoi il s'agit ainsi que du conseil de la résistance que vous connaissez plus certainement sous le nom de conseil national de la résistance ou de CNR celui du programme du CNR de mars 1944 qu'on va en général au troisième au collège et donc d'ailleurs par exemple Daniel Cordier a fait partie du microscopique service d'ordre pardon service de sécurité pour la première séance du conseil de la république le 27 de la résistance pardon le 27 mai 1943 à Paris alors moi je vous le raconte parce que je trouve ça amusant et en même temps ça nous montre bien ce qu'est la résistance en mai 1943 donc le conseil de la résistance c'est un une sorte de mini parlement clandestin qui regroupe des mouvements de résistance des syndicats et des partis politiques qui se sont engagés dans le combat clandestin et qui se sont engagés à soutenir le général de Gaulle et à asseoir sa légitimité vis-à-vis des gouvernements alliés donc ça a une grande importance c'est un événement exceptionnel un événement qui a dû être retardé tellement il a été difficile à organiser et donc cette séance elle a lieu dans un appartement du sixième arrondissement à Paris dont la garantie de sécurité est constituée par le fait qu'il a une fenêtre dans la cuisine qui donne sur un appendix qui permettrait de s'enfuir par là si la police allemande se présentait à la porte et cet appartement possède également un téléphone donc un des trois membres du service de sécurité tourne en rond autour de la cabine téléphonique à proximité pour être sûr de pouvoir se jeter sur la cabine pour appeler et prévenir s'ils voyaient arriver les allemands et les deux autres font blanc pendant deux heures de regarder les vitrines autour alors la rue du four c'est un peu commerçant mais ce n'est pas non plus extraordinaire donc voici les mesures de sécurité et le service de sécurité du conseil de la résistance le 27 mai 1943 mais vous savez que donc à cette occasion la personne n'a été arrêtée et pour aller d'ailleurs fêter cet énorme succès et bien ce soir-là Jean Moulin est allé dans une galerie d'art pour se récompenser en mars 1943 Jean Moulin était revenu d'un deuxième séjour à Londres avec le titre de ministre en mission en France et de représentant du comité national français de libération pour toute la France et alors que jusqu'ici il vivait essentiellement à Lyon il a décidé qu'à ce moment-là il serait plus pratique qu'il remonte à Paris et qu'il y dispose d'un échelon administratif comparable voire plus développé que son secrétariat de Lyon et donc il a envoyé Daniel Cordier à partir du printemps de 1943 s'installer à Paris pour préparer ce qu'on appellera par la suite la délégation et ceci vous explique que Daniel Cordier n'était pas à Lyon quand Jean Moulin a été arrêté à Caluire le 21 juin 1943 et donc c'est avec un retard de 24 heures qu'il a appris la nouvelle de cette arrestation justement par un courrier c'est-à-dire par un jeune homme qui avait pris le train de Lyon à Paris pour venir lui apporter la nouvelle à un rendez-vous au métro Saint-Michel malgré son très grand chagrin mais toute la vie clandestine était faite de cela c'est-à-dire de la perte des amis et des camarades et du risque incessant pour soi-même donc il a continué comme je vous l'ai dit tout à l'heure le même travail auprès des successeurs de Jean Moulin qui sont beaucoup moins connus que lui qui s'appelait Claude Bouchinet Ferreul et Jacques Bingen Jacques Bingen qui s'est lui-même suicidé quand il a été sur le point d'être arrêté par les Allemands en 1944 Le secrétariat de la délégation c'est-à-dire le secrétariat que Daniel Cordier dirigeait à Paris a été lui-même décimé par les arrestations en septembre 1943 à la suite d'une dénonciation pour de l'argent et Daniel Cordier a échappé lui-même à l'arrestation par un coup de chance total comme il raconte dans la victoire en pleurant et donc il avait été mis au vert et je vous ai expliqué tout à l'heure comment finalement donc on l'a exfiltré de France et il a regagné Londres au mois de mai 1944 et je pense que vous aurez compris qu'on n'est pas très loin du débarquement de Normandie bien entendu Daniel Cordier a été réintégré à Londres dans les services secrets de la France libre ils n'ont pas arrêté de changer de nom mais donc je vous dispense de tout ça parce que même la France libre à partir de 1942 s'appelle la France combattante mais sinon voilà je vous perdrai en cours de route et vous aurez bien raison et donc il est réintégré dans les services secrets de la France libre alors on le croyait mort parce que ça faisait si longtemps qu'il était parti qu'on pensait qu'il était mort et il avait la plupart de ses affaires avaient été distribuées du coup à ses camarades de rester en Angleterre et vous avez peut-être vu passer dans les photos sa cantine donc le lieutenant Cordier voilà donc il avait juste retrouvé cette cantine avec quelques livres et heureusement pour lui puis pour nous puisque ça a servi de base à l'écriture d'Alias Caracalla les journaux intimes qu'il avait tenus en Angleterre entre 1940 et 1942 et là donc on lui a donné comme travail de diriger un tout petit service qui s'occupe d'équiper les agents qui partent en mission en France et qu'il appelle lui donc une agence de voyage et il fait ça en attendant le débarquement allié donc à part vraiment quelques personnes tout le monde ignore la date exacte et quand le 6 juin 1944 il voit passer des nuées d'avions dans le ciel de Londres aux premières heures dans le sens Grande-Bretagne France il comprend que les choses sérieuses ont commencé et c'est une joie immense une joie immense parce que c'est l'aboutissement espéré de son engagement de juin 1940 et puis c'est une joie personnelle parce que ses supérieurs lui ont promis que dès que le débarquement aura eu lieu il pourra être parachuté avec une mission de jetberg qu'est-ce que c'est qu'une mission de jetberg c'est un commando qui comprend des officiers de la France libre des officiers britanniques et américains qui part avec du matériel pour être parachuté en appui d'un maquis français sur l'arrière des troupes allemandes sur l'arrière du front pour prendre les allemands à revers et malheureusement pour tout le monde alors qu'il s'apprête à partir le maquis qu'il devait rejoindre dans l'est de la France est détruit et donc la mission est annulée et il a écrit très tard puisque c'était dans les années 2010 que cet épisode était l'un des plus tristes et il a même écrit humiliant de toute sa vie parce qu'en fait ce qui nous semble très paradoxal c'est qu'il a toujours eu l'impression qu'il ne s'était pas vraiment battu puisqu'il n'avait pas été sur le front pas sur le champ de bataille et donc quels que soient les risques immenses de l'action clandestine il lui restait ce regret et voilà c'est tout simplement à bord d'un bateau qui fait la liaison entre l'Angleterre et Cherbourg qu'il rentre en France en septembre 1944 et là toujours dans les services secrets alors qu'ils ne sont plus ceux de la France libre mais qui sont ceux de la France c'est-à-dire du gouvernement provisoire de la République française dirigée par le général de Gaulle alors il a il reçoit une première mission c'est justement de classer les archives des services secrets et si vous avez l'occasion de lire La Victoire en pleurant il y a un épisode vraiment très amusant sur l'arrivée de ces archives qu'on lui déverse en vrac parce que dans la France des pénuries de 1940 il n'est pas question de lui laisser les cartons et donc voilà il découvre sur le tas et ça n'est pas une métaphore ce que c'est que les archives et paradoxalement c'est souvent c'est sûrement la naissance d'une vocation puisqu'après et bien quand il sera devenu biographe de Jean Moulin et historien il sera vraiment un passionné d'archives et d'ailleurs il m'a un peu refilé le virus et voilà donc il fait il fait ça et puis il continue à s'initier à l'art moderne avec d'une part un des dirigeants des services secrets de la France Libre le colonel Manuel qui était lui-même collectionnaire d'art moderne et avec André Malraux André Malraux vous savez qui il est et ce qui est très amusant dans le parcours de Daniel Cordier c'est qu'il a côtoyé dans ses activités de résistant dans ses activités professionnelles un certain nombre de gens qui ne sont pas aussi connus qu'ils le sont maintenant puisqu'il s'était lié d'amitié en 1943 par exemple avec Jean-Paul Sartre voilà qui lui avait été présenté par un résistant et qui est devenu un ami et là aussi il y a un récit assez amusant dans la victoire en pleurant quand Jean-Paul Sartre au début de 1944 décide de réinventer la résistance à lui tout seul et puis eh bien Daniel Cordier avait eu aussi l'occasion de solliciter et de rencontrer Albert Camus voilà qui était lui aussi au début de la carrière qui allait le mener au prix Nobel de littérature et de se lier d'amitié avec Raymond Queneau qui est peut-être moins connu maintenant voilà mais qui était un écrivain très connu après la deuxième guerre mondiale et un éditeur de premier plan arrive la fin de la guerre en Europe au printemps de 1945 et à ce moment là se produit le retour en France des déportés qui ont survécu dont un certain nombre de camarades en particulier des opérateurs radio de Daniel Cordier qu'il retrouve de façon très bouleversante vous vous en doutez mais aussi ce retour lui prouve que Jean Moulin n'a pas survécu à son arrestation puisqu'il est demeuré un doute pour ses proches sur la véracité ou non de sa mort jusqu'à ce moment là et vous savez peut-être que même aujourd'hui on ne sait pas en réalité ni quand ni comment ni où Jean Moulin est mort donc voilà le jeune Daniel de 25 ans qui n'a connu au fond dans sa vie d'adulte que la vie de ce qu'il appelait lui un soldat de la liberté en tout cas un combattant un clandestin un homme des services secrets et s'il y a une chose qui est absolument certaine c'est que il a toujours pensé que le général de Gaulle avait fait en juin 1940 le seul choix le choix le plus honorable mais aussi le plus intelligent celui de combattre pour libérer la France et que lui Daniel Cordier il avait eu raison de s'engager dans les forces françaises libres et de suivre le général de Gaulle et ce malgré le fait que beaucoup plus tard dans les années 50 et 60 ils se sépareront politiquement ou plus exactement Daniel Cordier s'éloignera du général de Gaulle car lui est beaucoup plus à gauche que le général de Gaulle ne l'a jamais été et en tout cas c'est un nouveau aussi de très jolies pages de la victoire en pleurant qui donne le titre du livre puisque le le livre n'avait pas de titre quand j'ai récupéré le manuscrit c'est lorsque Daniel Cordier évoque sa présence à la tribune derrière le général de Gaulle lors du défilé du 18 juin 1945 sur les Champs-Elysées et c'est pareil je vous invite à regarder sur le site de l'INA il y a des images de cet événement que l'on peut voir en janvier 1946 le général de Gaulle donne sa démission de chef du gouvernement provisoire et à ce moment-là Daniel Cordier et quand je dis à ce moment-là c'est aussitôt c'est-à-dire le jour même Daniel Cordier et toute une partie de l'équipe des anciens de la France libre donnent leur démission et quittent immédiatement les services secrets et donc du jour au lendemain Daniel Cordier se trouve sans situation professionnelle et je voudrais redire bien la phrase mais il dit ce premier jour de liberté je l'ai vécu sans projet et sans avenir et c'est sur cette note au fond assez douce amère que s'achève son livre La Victoire en pleurant mais nous qui connaissons la suite et bien nous savons qu'il avait encore 75 années à vivre donc avec beaucoup d'avenir et beaucoup de projets et surtout donc je l'ai dit au début plusieurs autres vies celle de biographe celle d'historien celle donc d'auteur et puis celle de galeriste de collectionneur de marchand d'art et c'est le scoop de la soirée donc ce qui donnera lieu à la publication de la suite de ces souvenirs voilà qui s'appellera Amateur d'art et qui couvrira cette période de sa vie et qui en quelque sorte nous ramène beaucoup plus logiquement aux abattoirs ce soir voilà donc j'ai beaucoup parlé mais cette fois j'ai fini alors pour le livre qui va paraître j'ai commencé par traquer les manuscrits parce que en fait tout simplement après la mort de Daniel Cordier il y a eu des dépôts qui ont été faits dans différents centres d'archives et comme Daniel Cordier était super supra-perfectionniste il faisait plein de versions de ces manuscrits et donc j'ai commencé par repérer quoi était où si je puis parler aussi mal et voilà donc le travail est un travail de constitution du manuscrit mais bon ça va se faire et donc cette tâche-là c'est moi qui la ferai par contre pour le coup je ne suis pas du tout compétente sur la partie histoire de l'art donc ce n'est pas moi qui présenterai ce texte-là voilà donc je ferai le travail de base et après ça sera upgradé par quelqu'un d'autre et en fait c'était moins vrai pour la victoire en pleurant la victoire en pleurant Daniel Cordier avait déjà choisi les versions la version qu'il voulait du livre puisqu'au fond c'est Alias Caracalla qui avait été coupé net parce que ça faisait déjà mille pages exactement et donc ce que j'ai dû faire c'est plutôt redécouper en chapitres voilà faire des arrangements mineurs et surtout corriger la ponctuation du patron qui n'aimait plus que les points de suspension et les points d'exclamation et bon ça ne fonctionne quand même pas à 100% dans un livre voilà donc les virgules et les points sont de moi et voilà mais en tout cas le travail est en cours mais pour vous donner une idée nous avons récupéré à peu près 1000 pages de versions différentes pour un texte qui à mon avis représente en réalité plutôt 250 ou 300 pages une fois qu'on a éliminé les doublons triplons et autres cadruplons voilà avec grand plaisir si ça vous amuse bien sûr alors j'avais 22 ans et j'avais rendu un service à une amie de lycée en lui procurant un petit boulot d'étudiante et voilà que cette amie entend parler par quelqu'un qui faisait des études de droit avec elle de quelqu'un qui cherchait un étudiant en histoire pour faire des notes en bas de page sur une biographie de de Jean Moulin et donc le petit monde qu'elle connaissait c'était des étudiants en droit moi je commençais tout juste ma thèse d'histoire qui par parenthèse était consacrée aux internes en médecine des hôpitaux de Paris de 1914 à 1945 voilà et donc on me le propose à moi ce petit boulot pour trois semaines et c'était payé 10 000 francs et je peux vous dire que 10 000 francs en 1989 c'était vraiment pas rien pour un boulot d'étudiant donc en fait de entretien d'embauche donc un ami de Daniel Cordier m'a appelé je m'appelle Vergès de mon nom de famille donc comme l'avocat de Klaus Barbie enfin c'est pas la même orthographe mais donc on m'a juste demandé si j'étais pas de sa famille et puis après voilà je suis partie Daniel Cordier vivait alors dans la maison que Valérie ici présente a connue à Jouan-Lépin mais pas aménagée de la même façon je suis arrivée là et à Daniel Cordier il faut vous représenter qu'il n'était pas du tout connu du grand public donc je l'ai vraiment découvert physiquement je n'avais jamais entendu parler de lui en arrivant donc moi je fais un mètre quatre-vingt lui devait faire un mètre soixante-huit on avait donc quarante-cinq ans de différence et c'était donc un petit monsieur assez frêle mais qui par tous les temps était habillé de la même façon c'est-à-dire un pantalon en velours côtelé une chemise un peu fantaisie avec une petite rayure anglaise etc. et un pull en cachemire d'une couleur très originale saumon turquoise etc. et donc j'arrive comme ça alors il me demande un peu ah oui bon il avait un feu sur la langue vous avez fait des études d'histoire non et oui et puis donc nous passons à table et il y avait des asperges et alors ma mère m'avait appris que les asperges se mangent avec les doigts et là je me suis dit qu'est-ce que je fais donc j'ai quand même mangé mes asperges avec les doigts et c'est passé voilà et toute plaisanterie mise à part le travail au début était extrêmement déconcertant donc dans l'avion pour me montrer de quoi il s'agissait on m'avait fait lire un sous-chapitre du tome 2 de la biographie non du tome 1 de la biographie de Jean Moulin alors que Jean Moulin était secrétaire général de la préfecture de la Somme en 1935 et c'était le récit d'une séance du conseil général donc vous voyez déjà l'intérêt très relatif de la chose et il y avait c'était encore un brouillon et il y avait dans cette salle tendue de velours vert ouvrez la parenthèse vérifiez fermez la parenthèse et je me suis dit donc c'est moi qui suis censée vérifier comment était décorée la salle du conseil général de la Somme en 1935 je rappelle qu'il n'y avait pas internet voilà je me suis dit ça commence bien bon en fait ça je ne l'ai pas vérifié j'en ai vu de toutes les couleurs donc Daniel Cordier avait accumulé toutes sortes de photocopies d'archives de journaux etc. chez lui qui étaient plus ou moins bien classés et dans lesquelles j'étais censée retrouver les références pour faire les fameuses notes en bas de page ce qui aurait été moins compliqué si le patron n'avait pas eu tendance à découper les photocopies pour coller les extraits dans ses manuscrits donc parfois j'ouvrais le dossier et il me restait dentelle plus ou moins dentelée pour essayer de deviner d'où venait quoi après heureusement pour moi il avait une très bonne mémoire visuelle et ce qui compliquait encore un petit peu la tâche à ce moment-là aux époques lointaines des débuts de la bureautique c'est que les notes n'étaient pas attachées au texte dans Word et donc dès qu'on bougeait une note toute la numérotation était fausse et comme si ça n'avait pas suffi le patron avait inventé un double système de numérotation chiffres pour les références lettres pour les commentaires voilà comme ça donc ces trois semaines sont devenues trois mois le temps d'arriver à remettre tout ça d'aplomb et au bout des trois mois monsieur Cordier m'a fait venir et m'a dit mon vieux parce que c'est ainsi qu'il m'appelait dans les moments voilà intenses il y aura il va sûrement y avoir beaucoup d'écho à cause de la préface du premier tome de la biographie de Moulin quand ça va sortir si la presse vous pose des questions vous ne savez rien ça tombait bien je ne savais rien puisque moi je n'avais pas eu le droit de voir la fameuse préface qui effectivement lors de l'apparution du livre à l'automne 1989 a fait scandale et a généré une très grande polémique à laquelle je suis redevable puisque c'est la raison pour laquelle Daniel Cordier ayant besoin de continuer son travail m'a gardée auprès de lui pendant dix ans voilà et donc j'ai passé dix années passionnantes merveilleuses horripilantes très drôles mais de beaucoup de travail et peut-être pour finir sur une note amusante j'ai du mal à dire Daniel Cordier moi je dis monsieur Cordier parce que j'ai dit ça toute ma vie donc quand je faisais il avait horreur de la page blanche donc très souvent c'est moi qui faisais une première trame et parfois je suis l'auteur exclusif de certains passages comme les premières fiançailles de Jean Moulin dans le tome 1 que je vous recommande voilà et donc quand j'avais fait un travail donc il me faisait monter dans son bureau deux étages plus hauts comme Valérie a dû le voir et il commençait par m'accabler de compliments alors mais c'est tellement merveilleux mais ce que vous écrivez c'est tellement bien et d'ailleurs je me demande pourquoi c'est moi qui fais mes livres parce que vous êtes une vraie voilà pendant dix minutes dans ce style et ensuite suivait toute la partie mais néanmoins et donc on refaisait entièrement tout on rebougeait on rajoutait etc donc au bout d'un certain nombre de fois je prends mon courage à deux mains et je dis bah monsieur bah peut-être vous pourriez me dire directement voilà ce qu'on refait c'est pas la peine de me dire que je suis la plus grande historienne de tous les temps je l'ai intégrée une bonne fois c'est bon et enfin je le dis plus poliment que ça parce que j'étais pas bon et voilà et alors là il me fait la réponse la plus drôle et la plus inattendue il me dit ah mais c'est parce que je ne sais pas manager autrement parce que c'est la façon dont j'ai appris dans les services secrets de la France libre et alors je ne sais pas vous mais moi j'ai du mal à imaginer que c'était la méthode de commandement genre vous êtes le plus grand agent de tous les temps etc je me demande pourquoi c'est moi qui dirige ce service néanmoins voilà donc voilà pour vous dire que bon c'était souvent très drôle en plus il avait une personnalité à la fois charmante très excentrique voilà mais en même temps très concentré sur le travail après juste pour finir c'est vrai que bon je me suis mariée j'ai eu des enfants on n'a plus pu travailler de la même façon qu'on l'avait fait par le passé et donc on est resté juste je dirais en termes amicaux et affectueux et plus du tout de travail donc ça faisait très longtemps en réalité en réalité ça faisait une vingtaine d'années que je n'avais pas retravaillé sur des manuscrits de Daniel Cordier quand malheureusement sa mort en novembre 2020 a fait que j'ai entre guillemets hérité du travail sur la victoire en pleurant bon j'avais une forme d'appréhension voilà parce que au fond même si Daniel Cordier est mort à 100 ans ce qui est un très bel âge pour mourir voilà j'avais quand même eu du chagrin aussi parce que c'était ma propre jeunesse mais j'ai découvert en pratiquant que le Daniel Cordier c'est comme le vélo ça ne s'oublie jamais Merci En fait, je ne sais pas trop parce que c'est des photos qui viennent de sa famille, donc je ne sais pas vous dire en réalité. Oui, c'est vrai que moi je dis au monsieur Cordier ou je dis le patron, et alors ça amuse les gens parce que monsieur Cordier appelait Jean Boulin le patron. Mais donc effectivement, voilà, c'était un petit clin d'œil entre nous effectivement. Et puis, il y avait, on était trois dans la bande, il y avait la secrétaire de monsieur Cordier, Patricia Falquero. Et donc, Patricia et moi, on disait monsieur Cordier ou on disait le patron quand on était un peu fâchés, voilà. Et donc, on s'est toujours vouvoyé tous les trois et tout, ça a l'air assez amusant maintenant. Et du coup, j'ai gardé l'habitude que je vous vois toutes les personnes avec lesquelles je travaille. Merci. 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 Merci.